Have you ever failed ? Are you listening ? Damn ! Coucou les filles ! Alors je rentre du travail, j'espère que vous ça boum, que ça gazouille. Je tenais quand même à dire bonjour et à souhaiter la bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent de plus en plus maintenant. Sachez que j'apprécie énormément, que j'essaye de répondre aux commentaires malgré le fait que j'ai recommencé le travail. Donc voilà, là je rentre et vu qu'aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur ça, c'est une petite découverte que j'ai fait de chez Sephora. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu des produits Sephora que j'utilise très souvent en ce moment. Et un peu, entre guillemets, une routine que je peux installer avec ce truc-là. Alors ça c'est l'anti-cerne haute couvrance finie naturelle. Voilà. Haute couvrance, oui. Finie naturelle, oui. Regardez ce que ça donne. Donc là j'en ai mis dans les coins à illuminer. Et honnêtement, vous allez plus le voir que moi, mais je ne trouve pas que je brille de trop. Donc, j'en avais mis ici, ici, sur la raide du nez, ici. Je ne brille pas trop. Donc ça, ça convient parfaitement aux peaux mixtes à grasse. Je vous le dis tout de suite puisque moi je le suis. Et j'ai pas de... J'avais mis juste la BB Light Garnier parce que je la teste en ce moment en dessous. Et honnêtement, je ne brille pas trop. Je trouve. Alors que j'ai été travailler à 8h30. Et que, on va dire que là il est, vous voyez ma montre, 5h30. Donc autant vous dire que je pense que ça, pour le prix, ça vaut largement le coup. On ne va pas se mentir. Pour une fois qu'il y a un truc qui fonctionne et qui est à petit budget, surtout chez Sephora où on peut trouver sur internet, etc. Où il y a souvent des codes promo. Mais ça fonçait. Donc moi, je l'ai en teinte 13 porcelaine rosée. Par contre, j'avais eu un mail d'une des chargées de com de Sephora qui m'avait dit que moi, il me fallait plus une teinte jaune. Alors, je ne sais pas si elle en a parlé à Octoly. Parce qu'Octoly m'a envoyé le trait. Celui que j'avais, moi, commandé sans trop savoir. Donc c'est tout. Je remercie bien sûr la marque de me l'avoir envoyé pour le tester. Et puis, dans tous les cas, je vous dis, j'en suis ravie. Je vous laisse tout de suite avec le tuto parce que je ne veux pas trop vous ennuyer. Sachez que vraiment, ça n'a pas bougé. J'ai utilisé la poudre couvrance de Avene par-dessus. Parce que c'est un top pour moi en ce moment. Vu qu'elle est très fine, ça donne ça. Et moi, j'en suis vraiment ravie. Donc, je vais arrêter de blablater. Je vous laisse tout de suite avec la démo. Et puis pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501